Bonjour et bienvenue à notre revue financière quotidienne du lundi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Emmanuel Macron a déclaré qu'il était possible pour la Grande-Bretagne d'arriver à un accord commercial, mais seulement si le pays acceptait certaines préconditions. L'euro a affiché de léger gain lors de la session de vendredi, gagnant 0,26% en une journée, car le PPI allemand était en hausse de 0,2%. Les compagnies américaines de services pétroliers exposées au Venezuela vont voir leurs revenus baisser à cause des difficultés économiques grandissantes du pays sud-américain. La paire livre-dollar semble très faible en ce moment. La stochastique signale maintenant la baisse après être restée dans la zone de surachat. La paire de l'arienne semble assez forte en ce moment. L'oscillateur de Williams est passé dans le surachat. Le cours du pétrole brut semble susceptible de connaître davantage de pression haussière. La DX se stabilise de façon indécise dans la zone haussière. Le cours de l'or profite actuellement d'une vaste majorité d'indicateurs baissiers. Cependant, le MACD est brutalement passé dans la zone haussière lors des dernières 24 heures. L'indice d'activité nationale de la fête de Chicago sera publié à 13h30 en GMT. Le rapport mensuel de la Bouba allemande à 6h GMT. L'enchère des obligations à 3 mois aux Etats-Unis à 16h30 en GMT. L'enchère des obligations à 6 mois aux Etats-Unis à 16h30 en GMT. Les ventes en gros au Canada à 13h30 en GMT. et la balance commerciale de l'Argentine à 19h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce lundi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada